je voulais vous faire une petite vidéo qui sera sous le signe de l'allergie au colza je suis désolée mais ma maison est entourée de champs de colza et à chaque fois que le colza est en fleur je me fais une sinusite carabinée assortie de sa migraine voilà et il se trouve que ma voix est en train de partir en live elle aussi donc c'est fantastique cette vidéo sera en fait un unboxing d'une boutique scrap en ligne une assez une assez nouvelle boutique puisque je crois qu'elle était je crois que le lancement c'était fin février ou je crois fin février ou début mars donc elle est assez nouvelle j'ai fait quelques créations avec que je vais vous présenter d'ailleurs donc voilà une des feuilles donc c'était avec la collection rosefield je crois de 13 art il y avait plein 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 de petits embellissements de justement la boutique de de linky scrap ça ça ces fleurs là ces embellissements métal là ça aussi la petite plume c'en était voilà on a également cette page ici que vous retrouvez d'ailleurs d'ailleurs celle ci puis 20 toutes les pages que je vais vous présenter vous les retrouvez sur la boutique linky scrap je les ai je fais pas partie de la dt du tout hein mais c'est juste que j'étais parmi celles les premières à présenter à david et des créations avec ses essais son matériel donc forcément ça je les recommandais ces deux petits chez bord là donc vous allez les voir ça c'est pareil c'est la boutique toujours la même chose je vous retrouvez la même chose ici donc la page en elle même il ya beaucoup de fleurs aussi prima marketing et puis florilage design les petites roses ici sont aussi de linky scrap rien à voir et donc celle ci oui moi ça fiche dans mon salon que je change régulièrement les affiches enfin les pages de mon salon et donc pareil ça c'est une autre une autre page de 13 art avec toujours je crois que c'en était aussi des embellissements linky scrap aussi avec ce croix à l'appareil photo sur lequel j'ai mis un peu de pâte à pour vieillir un petit peu l'embellissement voilà voyez j'ai aussi ajouté ça c'est vrai je crois que vous les avez pas montré c'est je vous avais pas vraiment montré tout ça c'est en c'est linky scrap je n'ai pas montré en vidéo je crois les les feuilles excusez moi j'ai beaucoup de mal à parler je suis hyper fatigué et alors donc du coup j'ai pas l'habitude de faire ce genre de de faire ce genre de vidéo parce que je vois pas vraiment l'intérêt de montrer ce qu'on achète sauf si là en l'occurrence c'est pour montrer aussi le soin que la personne a apporté à la commande et je vais pas vous mentir j'ai déjà tourné cette vidéo là et puis elle s'est effacée voilà coup de paul ça c'est je l'ai j'ai je l'ai effacé juste après l'avoir tourné donc je la retourne juste quelques minutes après que ça soit effacé ce qui fait que j'ai déjà ouvert le paquet évidemment j'ai j'ai enlevé certaines choses j'ai plié la feuille de commande aussi vous voyez mon adresse et donc par contre l'intérieur a été replacé comme moi je l'ai retrouvé en plus en plus brouillon parce que moi je l'ai pas retrouvé aussi aussi brouillon que ça c'était beaucoup plus mieux beaucoup mieux ordonné mais alors premier bon point déjà c'est emballé dans une pochette plastique parce que combien de fois ça m'arrivait à scrap malin de commander des feuilles 30 par 30 je crois qu'à chaque fois je compte des feuilles 30 par 30 ce n'est jamais emballé jamais mais quand je dis pas emballé il n'y a même pas de protection dans le fond du carton même pas une feuille de soie ni rien c'est c'est à dire que si le carton il prend l'eau la feuille 30 par 30 elle est morte merci scrap malin là en l'occurrence tout est bien emballé up j'ai même oublié de remettre ça dans ma commande je le remettrai après donc quand on ouvre maman il m'avait mis un petit un petit cadeau j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était jusqu'à ce que je me décide à lire le papier derrière voilà un petit plus pour vous remercier hop et donc il m'avait glissé dedans des fleurs très mignonne en tissu c'est sûr je vais les utiliser façon j'ai tout utilisé de ma commande on va limiter suspense des fleurs en papier un petit peu métallisé vieux vieil or et dedans un petit nozio voilà je crois que sur la boutique il les vend par 10 je crois c'est mignon ça laisse la place à pas mal de pas mal de possibilités et donc hop chose que je n'avais pas vu sur la première vidéo il ya deux feuilles oui évidemment il aurait fallu juste lire ici mais vous allez vite comprendre que j'ai pas vraiment les yeux en face des trous en ce moment voilà donc 31 31 truc c'est un bon de commande donc il n'y a pas les il n'y a pas le prix dessus mais j'en ai eu en gros pour 50 euros pour tout ce que je vais vous montrer je n'ai pas payé la livraison parce que j'en avais pour plus de 50 euros voilà j'en ai eu pour 50 euros 23 plus exactement alors il ya une autre petite attention figurez vous que je suis tombé là dessus en fait il ya une des fleurs en gros il ya une des fleurs ici une tâche vous voyez voilà et comme il y avait des tâches il m'a offert en fait des fleurs blanches sans tâche pour en compensation et ça c'est pareil c'est super appréciable je trouve que ça montre bien qui fait vraiment attention à la façon dont il emballe tous et tous ces colis et le service après vente du coup voilà il fait pas aussi du travail en service après vente je pense aussi mais en tout cas c'est super appréciable des fleurs en papier alors j'ai vu sur le pont de commande fleurs blanches moi il me semblait avoir commandé du beige comme ce qui est marqué là mais bizarrement sur le pont de commande c'est marqué blanc donc je ne sais pas parce que blanc on est d'accord c'est ça or là c'est plutôt jaunâtre je m'en fiche de toute façon c'était bien la couleur que j'avais commandé mais sur le pont de commande c'est marqué blanc pareil encore une façon individualisée ça c'est vraiment chouette ça se balade pas partout ça se tâche pas justement entre points positifs tous les embellissements métal voyez ici pareil ils se baladent pas parce qu'ils sont emballés je l'ai ouvert ici parce que je voulais reprendre normalement cette même ce magnifique objet en métal regardez ça si j'apprécie autant c'est les produits de sa boutique c'est parce qu'on retrouve des choses qu'on va pas trouver forcément ailleurs et ça ça fait partie des embellissements métal qu'on va pas trouver ailleurs comme on désolé pour le bruit de métal le bruit de plastique je vous montre quand même cette fleur là si on met une petite perle dedans ça peut rendre vachement bien quand tu veux pour faire la mise au point voilà ça c'est gros moi quand je fais comme je fais des toiles forcément j'ai besoin de l'embellissement assez assez grand et je trouve que ça fait bien l'affaire les fleurs en papier je vous l'ai pas dit mais elles étaient elles sont pas très chers soit 90 centimes et moi je les ai même payé moins cher parce qu'elles étaient en promo au moment où je les commande et alors j'ai commandé d'aussi des cercles à broder en 17 et 13 cm de diamètre je les commande là et non pas à créatitude déjà ils sont moins chers et puis surtout contrairement à créatitude ils sont un peu plus arrondis vous n'allez rien voir évidemment en fait s'abîme moins le le tissu je trouve ensuite il y a également des chi band sur la boutique et notamment des chi band qu'on va pas forcément trouver ailleurs c'est ce que j'apprécie sont sur le site d'alexandra scrap new age donc là toutes les tous enfin tous les chipboards que j'ai pris quasiment sont sont un petit peu unique là celui là il me tient particulièrement à coeur parce que vous voyez ce sont des brins de muguet et je vais en faire une carte donc je vais faire le tutoriel sur ma chaîne qui qui sera pour l'anniversaire de mon arrière grand mère qui aura 103 ans le 1er mai donc traditionnellement on lui offre un bouquet de muguet pour son anniversaire je pourrais pas être là pour son anniversaire et du coup j'ai décidé de lui offrir quand même des petits muguets à ma façon voilà et ouais j'ai mon arrière grand mère et mes enfants ont leur arrière arrière grand mère c'est quand même extraordinaire quand même alors oui ça c'est le mauvais exemple de ce qu'on peut trouver sur tous les sites évidemment mais on n'en a jamais assez ça c'est ce que j'ai repris de tout à l'heure vous savez je vous ai montré les pages ça ça en fait partie ensuite on a ici un fond voilà donc ça c'est très bien je voulais l'utiliser pour faire avec des tampons action avec des abeilles des trucs comme ça je voulais faire un petit comme si on était dans la ruche voyez voilà celle là je l'ai déjà utilisée sur une page on peut replier c'est du carton bois donc ça c'est pratique je me disais que ça c'était suffisamment fin et petit pour une carte voilà ça c'est une autre forme de bordure je trouvais que ça rendait bien avec le style des papiers très art alors là c'était aussi en grande partie pour ça que je commandais c'était pour les pochoirs j'avais vu Mary Scrapoon utiliser ces pochoirs là et ils sont juste absolument magnifiques ce sont des pochoirs très art ils sont d'une qualité je les ai ouverts c'est hyper hyper épais en plus l'avantage c'est qu'on a le nom de la designer qui a préparé ce pochoir et donc si vous la retrouvez sur Youtube ou sur Internet vous avez des idées pour utiliser ces pochoirs donc ça c'est quand même cool celui-ci aussi et ce serait un petit peu ingénieur et celui-là et comme c'est très très épais on peut faire des reliefs vraiment importants sur les canvas et ça c'est cool assez bizarre très art fait aussi des papiers format A4 c'est sous la forme d'un bloc excusez-moi et c'est vraiment 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 magnifique attendez je vous la passe alors vous avez déjà un fond que vous pourrez utiliser pour un album vous avez des étiquettes vous avez je t'aime dans toutes les langues beaucoup de bois mais des aquarelles aussi magnifiques regardez comme c'est beau hop là tac voilà donc il y a 12 designs au total en format A4 et j'avais aussi commandé pour les enfin je voulais aussi commander une planche 30x30 de shipboard alors vous voyez la taille des shipboard c'est quasiment la taille de ma main c'est absolument super grand et ça va bien rendre je pense sur un sur un canvas ou un mini album en couverture voilà je vous ai présenté ma commande je vous ai dit j'en ai pour une cinquantaine d'euros donc je pense que vu la qualité de ce que j'ai pris il n'y a rien à redire et puis du coup vous verrez normalement les tutoriels sur ma chaîne bientôt je vous encourage à aller regarder au moins ce que David prépare dans sa boutique vous avez beaucoup de papier très art et moi ce que je trouve de plus remarquable quand même ce sont les shipboards les embellissements métal les papiers pour le pour le côté très art qui est quand même pas facile à trouver et les petites roses comme ça qui sont à un prix défiant toute concurrence en France voilà et ainsi que les les cercles à broder il y en a de plusieurs tailles vraiment moi je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux sur sa boutique voilà je suis très impressionnée par les pochoirs là pour le coup je ne m'attendais pas à une qualité pareille vraiment vraiment nickel je pense que que ça soit que vous utilisiez des encres ou de la pâte franchement il n'y a pas photo ça marchera du tonnerre voilà voilà bah écoutez je vous souhaite une bonne journée bye bye